Ce que je propose, c'est qu'on puisse débuter le séminaire. Donc, Denis, je te laisse présenter nos conférenciers. Oui, merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup à tout le monde de vous être montré, intéressé au séminaire d'aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un séminaire qui, je ne pense pas, va manquer d'intérêt. C'est un sujet qui est central dans la dynamique de la gouvernance clinique dans les établissements de santé au Québec. Donc, c'est sur la co-gestion. Donc, naturellement, c'est un sujet dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à comprendre et peu de documentation jusqu'à présent. On commence à créer la connaissance alentour de ce mécanisme de gouvernance clinique. Et je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à développer. Et c'est un peu l'idée d'éviter les gens qui sont au cœur de la question. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le Dr. Julie Lagenes, DSP au CIUSSS Centre-Sud de Montréal, et M. Jacques Couillard, PDGA au CIUSSS du Centre-Sud également. Donc, ils vont être accompagnés d'Ariane Hélène Fortin, que je connais assez bien, qui est chargée accompagnatrice au pôle santé, donc qui chapeaute le projet de la co-gestion au CIUSSS Centre-Sud. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au Dr. Lagenes pour ce magnifique séminaire. Et je vous souhaite un très bon séminaire à tous. Et merci beaucoup de votre présence. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité de présenter l'état de nos travaux vers un modèle qu'on a imaginé un peu différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Alors, aujourd'hui, donc, on va vous présenter les objectifs de la présentation, c'est de définir la co-gestion, comprendre son évolution également dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, identifier les éléments incontournables pour faire vivre la co-gestion médico-administrative et dégager les enjeux de sa mise en œuvre dans un CIUSSS. On va d'abord vous présenter les démarches entreprises. Donc, on donnera quelques informations sur le CIUSSS. Ensuite de ça, une période sur un peu la revue de l'état des connaissances sur qu'est-ce que la co-gestion. Et ensuite, on revient au CIUSSS, l'état des lieux et vers un modèle. On vous partagera les éléments du modèle de co-gestion au CIUSSS Centre-Sud. Alors, dans un premier temps, je vais vous donner quelques exemples de cas fictifs, mais inspirés de la réalité que vous avez probablement déjà vécu et qui a fait avancer aussi notre réflexion sur l'importance d'intégrer vraiment les objectifs des gestionnaires et les objectifs des médecins sur des thèmes qui, parfois, on ne s'en rend pas compte qu'il y a une importance. Alors, le premier cas, vous rencontrez les équipes médicales. Vous avez travaillé fort pour présenter un projet de rénovation majeure. C'est vraiment important. Toute une équipe de projet est là-dessus. Et ils ont travaillé pour définir ce qu'ils veulent faire. Et ils rencontrent l'équipe des médecins. Malheureusement, les médecins soulèvent des enjeux importants au niveau de la qualité de ce qu'ils sont capables d'offrir avec ce qui est déjà proposé. Et ça oblige un repositionnement du projet. Alors que si les médecins avaient été mis rapidement dans la boucle, on aurait pu avoir peut-être avancé plus rapidement dans la bonne direction. Autre chose, le CIUSSS, bonne nouvelle. Le CIUSSS reçoit du financement pour une inédité de soins. Vous savez, des fois, on reçoit ça. C'est merveilleux. Et vous partagez la nouvelle aux médecins qui réagissent parce qu'ils n'ont pas les effectifs pour couvrir la clientèle. Et encore là, on aura une atteinte à la qualité. Autre chose qui, parfois, on ne pense pas qu'il y a cette importance-là, mais la structure de poste d'un programme qui n'est pas adéquate. On se rend compte qu'il n'est pas adéquate pour répondre aux besoins de la clientèle. Alors, on revoit tout ça. Tout est prévu. Le syndicat collabore, ça va vraiment bien. Les équipes sont rencontrées et vous recevez un courriel d'un médecin qui est outré de voir que tout va être changé. parce que, dans le fond, la structure, ce n'est pas juste les postes, mais c'est les individus et la façon. Ça vient atteindre la façon dont les médecins travaillent. Et puis, dernièrement, un nouveau médecin qui vient finir un fellow est recruté dans votre équipe. Alors, tout le monde est bien content de ça. Et lui, il veut implanter une nouvelle technologie. Il a fait son fellow. Et toutefois, là, c'est les équipes, les APRO, le GBM qui réagissent parce que ça n'a pas été planifié à l'avance. Et le médecin veut savoir quand est-ce que ces choses arrivent. Alors, écoutez, peut-être que ça ne vous arrive jamais, mais on voit ça souvent revenir pour différentes raisons. Des fois, parce que les choses vont vite dans nos milieux. Alors, il faut vraiment s'assurer de s'attacher. Nous, on a réfléchi, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, au CIUSSS, les grandes lignes, en 2015, comme vous savez, on a eu la réforme, la création du CIUSSS qui nous a permis de constater la présence de tandems déjà existants de co-gestion au sein de certaines de nos installations et l'émergence aussi de nouveaux tandems au fil du temps. 2016-2017, on s'intéressait déjà à ça. On se demandait comment on va vraiment le faire. Est-ce qu'on met des co-gestionnaires, etc.? On avait des modèles. On a fait un balisage, revue de la littérature. On a créé une Smartsheet pour se dire, bon, bien, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place? Et on a aussi identifié les tandems de co-gestion pour faciliter les communications. Mais on n'était pas encore tout à fait prêts, puis on était en train de travailler. Vous savez, nous, dans notre CIUSSS, on a intégré l'hôpital Notre-Dame en 2017. Alors, je dirais qu'il y a eu un peu de temps d'arrêt. Et par contre, on s'est servi de ce tremplin-là pour consulter les gestionnaires et les médecins sur la co-gestion au sein de l'hôpital, comment on peut faire avancer les projets, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et nous assurer de répondre aux besoins de l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a commencé l'élaboration d'outils. Et en 2019, novembre 2019, l'AGA du CMDP a adopté une résolution pour que soit développé et diffusé un modèle de co-gestion. Et ça, ça a été vraiment, on s'est dit, bien là, on doit absolument travailler sur ce modèle. Donc, à partir de la résolution, nous avons contacté le pôle santé HEC, qui était déjà avec nous sur un autre projet. Et on a commencé une revue de documentation, une revue de littérature ciblée. Et le bel éclair que vous voyez ici, vous vous doutez que c'est la pandémie qui a complètement arrêté, évidemment, nos travaux, mais qui a permis énormément d'expérimentation sur le terrain parce que les équipes avaient besoin l'une de l'autre. Les médecins devaient avoir les gestionnaires en arrière d'eux et inversement. Alors, après la première vague de la pandémie, on en a profité, on avait une accalmie pour faire l'état des lieux sur la co-gestion. On a repris ça avec le pôle santé. On a consulté 66 personnes, 38 médecins, 28 gestionnaires sur leur expérience de la co-gestion pendant la pandémie, les leviers et les défis à ce niveau-là. On a continué ensuite à réfléchir au modèle de co-gestion. On est en train d'élaborer un cadre de référence et un coffre à outils. Ça, c'est ce qui s'en vient les prochaines étapes. Alors, je vais passer la parole à Mme Fortin. Bonjour, bonjour. La co-gestion, en fait, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. C'est un sujet qui est d'actualité parce que ça fait référence au leadership médical. Et la co-gestion, ça fait partie des différents aspects d'une gouvernance clinique forte. Et le pôle santé s'intéresse à la gouvernance clinique et à la co-gestion depuis maintenant plus de 25 ans, entre autres à travers les travaux d'Alain Rondeau, de Réal Jacob, mais aussi les travaux de la Caisse qui ont été faits par Anne Langley, Jean-Louis Denis, Marc-Pascal Pommet, Émilie Gibault. Et donc, à travers les années, on a été interpellés dans plusieurs organisations du réseau. Et aujourd'hui, je vous mets la loupe sur cette collaboration-ci qui est effectivement la plus récente, mais aussi la plus structurante sur la co-gestion depuis un bon moment. Donc, si on reprend la question depuis le début, c'est quoi la co-gestion? Juste pour nous remettre un peu dans le bain. La co-gestion, par définition, c'est une gestion commune et ça sous-entend la complémentarité de deux expertises dont on ne peut pas se passer. C'est répandu dans toutes sortes de métiers, mais entre autres dans le domaine des arts, la gestion des ressources naturelles aussi dans le Grand Nord. C'est très en vogue dans certains endroits, par exemple en Australie, où on le retrouve dans différents secteurs, dans les entreprises aussi. Donc, et en santé. Naturellement, nous, on entend beaucoup parler en santé. En santé, la co-gestion, c'est une diade, tandem, duo, composée d'un gestionnaire cadre et d'un médecin. Et dans certains contextes, ça peut être d'autres professionnels qu'il y ait des médecins. La co-gestion en santé, on la voit dans les établissements forts partout à l'international, comme au casier de permanence, à la Mayo Clinic, John Hopkins Hospital, et puis au Canada, entre autres, à Sunnybrook de Toronto et dans d'autres établissements. Historiquement, au Québec, on associe la co-gestion plutôt à Maisonneuve-Rosemont. À Maisonneuve-Rosemont dans la fin des années 70, dans la fin des années 60. 90, pardon, ils se sont organisés par programme clientèle qui devait transcender des directions communiques, les départements et s'organiser selon une offre, un parcours de soins, en fait, autour d'une clientèle CIL. Et ils ont choisi des médecins et des gestionnaires en duo, en diable, pour coordonner ces programmes clientèle-là. En 2005, on créait les CSS en fusionnant des hôpitaux, des CHSLD et des CLSC, et on déployait des programmes clientèle non plus à l'intérieur d'un simple site, mais sur des territoires ou des réseaux locaux. Et la co-gestion de programmes clientèle s'est à peu près généralisée à ce moment-là. Et c'est le modèle qui a prévalu chez nous depuis. Par exemple, le CHUM, en ce moment, 14 tandems à la tête de regroupement clientèle. Le CIUSSS de l'Estrichius a six co-gestionnaires à la tête de trajectoire. Et puis, bon, on fait notre bon bout de chemin avec ça. Depuis la réforme de 2015, on est effectivement passé à des mégastructures. On a plus ou moins reconstruit nos programmes clientèle autour de trajectoires. Et on a nommé des co-gestionnaires dans certains endroits, d'autres endroits où il y en avait qui étaient déjà en place. Mais on est dans des organisations qui sont gigantesques, gigantesques et qui se déploient sur plusieurs sites et qui ne sont pas évidentes à naviguer. Donc, déjà, la santé, c'est quelque chose de complexe à gérer. Et là, on le fait avec des organisations qui sont elles-mêmes complexes à manœuvrer. Donc, on s'adresse à qui, on fait avancer nos projets comment, tout est à réapprendre et on cherche un peu nos repères. Donc, la co-gestion de programmes clientèle et de trajectoire, elle est intéressante, elle est très pertinente. Et est-ce qu'on peut développer la co-gestion autrement? Et c'est la question que se posait le CIUSSS Centre-Sud. Donc, je nous ramène au terrain. On a déjà fait un petit bout avec des mises en situation tout à l'heure. On vous disait qu'on avait consulté, l'été passé, près de 70 médecins gestionnaires. On leur a demandé de nous parler de leur expérience de collaboration entre médecins et gestionnaires dans la gestion. Oui, en contexte de pandémie, mais aussi avant, pour comprendre ce qui avait précédé comme expérience. Et je vous présente quelques propos qu'on a entendus et qui représentent assez bien ce qu'on aurait pu entendre à peu près partout. Donc, du côté des médecins, on entend les gestionnaires prennent entre eux des décisions qui impactent la clinique. Les choses arrivent d'en haut, déjà décidées. On n'a pas été consulté. On ne sait même pas à quelle porte cogner. On a souvent l'impression d'être la débitre qui dérange le système. Et on a besoin d'interlocuteurs locaux pour faire avancer les choses. Du côté des gestionnaires, des médecins ne comprennent pas qu'on ne puisse pas choisir à la pièce le personnel d'une équipe. Les médecins arrivent avec une liste de demandes pour des machines et du personnel, mais ils ne sont pas imputables du budget. Ils n'ont pas de compte à rendre. Quand un médecin voit que le chef rencontre des barrières, il contourne et essaie de faire régler le problème par ailleurs. Et comme gestionnaire, on peut demander quelque chose encore et encore. Des fois, quand le médecin le demande, ça débloque. Je dois vous dire qu'on n'a rencontré naturellement que des gens de bonne foi. Et ce qu'on voit, c'est que la collaboration entre les médecins et les gestionnaires, ça ne peut pas reposer uniquement sur la bonne foi et la bonne volonté des individus. Et c'est normal. Ça prend un peu plus que ça. Quand je dis que c'est normal, en fait, les médecins et les gestionnaires fonctionnent selon deux logiques qui sont complètement différentes. Et ça, la littérature sur la co-gestion nous en parle beaucoup. Les médecins fonctionnent selon ce qu'on appelle une logique professionnelle. Ils sont dans les opérations, les deux mains dedans. Ils soignent des patients ici et maintenant. Ils sont en mode résolution de problème dans des cycles rapides. Donc, ça roule. Ils sont imputables devant le patient, devant leurs collègues et non pas devant l'organisation. Les gestionnaires, quant à eux, ils sont dans les processus administratifs. Ils doivent respecter des normes et des contraintes séries, des budgets, des conventions collectives. Ils sont préoccupés par l'efficience, par l'amélioration des pratiques de gestion, la pérennité de leur organisation aussi. On a entendu quelqu'un dire, les médecins, ils veulent régler le problème et les gestionnaires veulent ajuster le processus pour ne pas que ça se reproduise. Vous avez trouvé ça bon. Donc, là où on peut trouver un point de convergence, c'est autour de la question de valeur au patient. La valeur au patient, c'est un rapport. C'est le meilleur résultat patient par dollar dépensé. La valeur au patient, ça se travaille par les deux bouts. Et on a besoin à la fois des médecins et des gestionnaires pour maîtriser, saisir ça. Cela dit, là, je viens de vous parler du défi de réconcilier deux logiques. Il y a aussi un autre défi avec nos organisations. C'est le défi d'arriver les structures, le défi d'arriver à la gestion de structures et de fonctionnement. Et en ce moment, dans nos céss et cius, on a une structure organisationnelle de gestion qu'on connaît, qui est celle de gauche, et la structure médicale sous le DSP. Du côté du DSP, on a à peu près trois niveaux, chef de service, chef de département, DSP. Et je précise que tous ces gens-là sont d'abord des cliniciens, à l'exception souvent du DSP. Il y a assez peu de médecins qui font de la gestion, qui sont rémunérés et dégagés pour le faire. Ça se fait par-dessus le reste. En tant que médecin, quand on a un problème, on fait remonter la chose à un niveau, deux niveaux. Du côté organisationnel, c'est un petit peu plus chargé. On a plusieurs directions, des comités, et un non-initié peut en perdre facilement son latin. Si ça n'avance pas comme projet, du côté des médecins, on remonte ça au DSP. Des fois, on attend que la balle se swing de l'autre bord du filet. Quand la balle revient, des fois, il est trop tard. On peut l'avoir réglé autrement. Des fois, le retour qu'on a ne répond pas nécessairement aux besoins. Ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui cherchent à faire avancer les choses, donc qui se cherchent une voie de passage et qui vont cogner à plusieurs portes. On se retrouve avec des doublons, des demandes qui ne sont pas nécessairement en bon endroit, des choses qui ne se règlent pas. Donc, les besoins dans nos organisations, c'est aussi de trouver un bon arrimage entre ces deux structures-là. Et puis, c'est de s'assurer de travailler ensemble et d'avoir des points de jonction, de formaliser ces points de jonction-là. Donc, faire en quelque sorte la fermeture éclair qu'on voit ici. Donc, comment la co-gestion pourrait apporter une solution? Bien, en fait, ce serait bon de commencer par définir la co-gestion. Jusqu'à maintenant, dans la littérature, on s'était contenté de statuer que la co-gestion, c'est un partage de responsabilités communes entre un médecin, un gestionnaire, principalement à l'égard de programmes clientèles. Bon, dans nos démarches avec l'établissement, on a voulu asseoir une définition de la co-gestion qui allait un petit peu plus loin. Là, on vient de parler de la question de la valeur au patient. C'est une première chose et c'est capital. Mais co-gérer, c'est co-gérer quoi au juste? Donc, ça nous ramène à la question du mandat et de l'imputabilité conjointe. Voici la définition qu'on a travaillée. Donc, la co-gestion, c'est une réalisation conjointe par un gestionnaire et un clinicien d'un mandat défini pour lequel ils sont imputables. La co-gestion, ça se déploie dans un mode de travail collaboratif où l'interdépendance et la complémentarité des co-gestionnaires, elle est mise au profit de la valeur au patient, pour l'usager et aussi pour ses proches. Je vais rapidement, mais je vous amène à la question de qu'est-ce qu'on co-gère? En fait, on fait quoi en co-gestion? Bien, les gestionnaires et les médecins ont chacun des rôles et des responsabilités qui leur sont propres. Le gestionnaire gère à temps plein, le médecin est dans sa pratique clinique à temps plein ou à peu près. Mais en fait, il ne reste que gérer notre système de santé, nos établissements, c'est s'occuper d'un paquet de choses pour lesquelles on a besoin d'une double expertise, administrative et clinique. Voici ce qu'on devrait co-gérer. La planification et le déploiement de l'offre de services, la planification de l'organisation clinique, donc des équipes qui doivent donner cette offre de services, la gestion des équipements médicaux et technologiques, la planification du suivi et des budgets, la gestion des incidents critiques, et ça, on en fait beaucoup. Et finalement, pour comprendre, est-ce qu'on réalise bien le mandat qui nous a été donné et est-ce qu'on déploie bien l'offre de services pour notre clientèle, bien, ça prend des indicateurs, en fait, l'évaluation par nos indicateurs de résultats et éventuellement peut-être l'évaluation de nos équipes aussi en regard des mandats et des objectifs qu'on a. En co-gestion dans nos organisations, quand on demande qu'est-ce que vous faites, on est beaucoup dans les incidents critiques. Mais pour gérer des incidents critiques, j'ai besoin de comprendre c'est quoi mon offre de services et comment on va gérer ça, cette offre-là. Je vous laisse ça comme ça. On continue. Donc, des co-gestionnaires qui fonctionnent bien, on en a dans beaucoup d'organisations et on en a plusieurs par organisation. On ne part pas de zéro. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des co-gestionnaires qui fonctionnent bien? Bien, on fait plusieurs choses. D'abord, les co-gestionnaires, idéalement, se choisissent mutuellement dans une moindre mesure. Ils sont légitimes auprès de leurs équipes. Ils ont un mandat qui est clair, donc ils savent ce qu'ils ont à faire ensemble. Ils ont une visée, c'est la valeur au patient. Ils finissent par trouver, enfin, un juste équilibre des contributions entre l'un et l'autre, entre le gestionnaire et le médecin. Et ça, on va revenir. Ils communiquent fréquemment. Ils apprennent dans l'action. Donc, au début, c'est sûr qu'on ne sait pas tout. On apprend à se connaître. On apprend comment on gère les situations. Mais finalement, on prend une vitesse de croisière avec le temps et on finit par s'ajuster et faire bien se comprendre. Donc, ça nous amène à développer un langage commun et une compréhension partagée. Et ultimement, des co-gestionnaires qui fonctionnent bien, ils se connaissent suffisamment bien pour être capable de se prédire. Donc, quand on est capable de se prédire, arriver devant une situation, on sait à peu près ce que l'autre penserait. On a assez bien intégré son point de vue. On est capable de répondre. Et si on ne sait pas, on fait une petite validation. Et ça, c'est très important. Quand on n'est pas capable de prédire l'autre, on se dit, puis on se dédie, puis on se contredit. C'est un peu comme la réalité parentale. Quand les parents ne savent pas se prédire ou n'agissent pas en cohérence, c'est les enfants qui mènent. Et même quand les parents se comprennent bien, des fois, les enfants arrivent à jouer les parents l'un contre l'autre. Donc, on imagine quand on ne sait pas se prédire. OK. Donc, ce que je viens de vous présenter à une vitesse de l'éclair, c'était en fait, faire le tour de ce qu'on connaît sur la co-gestion. C'est issu des travaux précédents sur la co-gestion, de revues littératures, mais aussi en partie sur l'état des lieux qu'on a fait l'été passé. Donc, on vous disait, dans cet état des lieux, on avait demandé aux gestionnaires de nous parler de leurs expériences de collaboration, donc avant la pandémie, pendant la pandémie. Mais on leur a aussi demandé de nous parler des freins et des défis qu'ils rencontrent dans la co-gestion et de comment leur organisation pourrait mieux les soutenir dans la co-gestion. Ils ont répondu deux choses. D'abord, ils ont besoin de certains éléments de soutien, donc se développer ensemble et pour l'établissement, une compréhension commune de c'est quoi la co-gestion, comment ça fonctionne, c'est quoi les attentes. Ils ont besoin qu'on formalise la co-gestion, donc de nommer les gens, de leur donner des mandats, de les aider à clarifier leurs mandats et éventuellement aussi de leur donner les outils pour être en mesure d'évaluer ce qu'ils font. Ils ont besoin qu'on soutienne mieux les co-gestionnaires, principalement les co-gestionnaires médicaux. On parle de soutien administratif, de lieux physiques, d'équipements appropriés, de dégagement en termes de temps ou de rémunération. Et finalement, on a besoin d'habiliter les co-gestionnaires et ça peut se faire de différentes façons. L'autre chose qu'ils nous ont dit, c'est que c'est important, en fait, la co-gestion repose pas seulement sur la capacité des co-gestionnaires à travailler ensemble, mais ça repose sur toute une culture de collaboration dans l'organisation et de collaboration aussi entre les médecins et les gestionnaires. Donc d'abord, c'est important dans l'organisation de développer le réflexe d'intégrer les médecins dans les processus de prise de décision et ça, c'est à tous les niveaux. Ça veut dire que des fois, on va être obligé de reprendre des situations, de demander avec qui vous avez travaillé, avez-vous parlé à un tel, ce serait peut-être important d'aller chercher son point de vue ou d'aller le voir. Donc éventuellement, ça va devenir un réflexe de plus en plus d'interpeller les bonnes personnes et on va y gagner du temps, comme on le mentionnait précédemment. C'est aussi prendre le temps d'expliquer et de rendre les processus transparents. Ce n'est pas évident pour tout le monde ce qui va se passer quand on soulève un souci puis quel processus ça va prendre et c'est important d'expliquer les prochaines étapes et de faire les suivis pour éviter qu'une fois que quelque chose est soulevé, ça s'en va dans l'univers puis on ne sait jamais c'est rendu où. Ça aide à développer la confiance aussi. Donc clarifier les rôles et les responsabilités dans l'organisation. On cogne à quelle porte, on fait remonter à qui, qui peut nous aider pour faire telle chose. Et finalement, c'est important de permettre l'autonomie décisionnelle et donc de permettre la prise de décision le plus près possible du terrain. Et dans nos organisations, il y a beaucoup de choses qui remontent, des fois même systématiquement et une partie de ces choses-là pourrait se régler près du terrain. Donc ça nécessite comme organisation de décentraliser et aussi de donner le droit à l'erreur au gestionnaire et ça, ce n'est pas nécessairement une chose évidente. De prendre la liberté aussi d'expérimenter et d'apprendre en tant que gestionnaire et en tant qu'organisation. Voilà. Une fois que tout ça est dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en tant qu'organisation ou comme organisation? Comment on peut faire atterrir les choses? Alors, je vais passer la parole à M. Couillant et à la docteure de la jeunesse qui vont vous parler de la démarche qu'ils ont entreprise chez eux au Centre-Sud. Oui, alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je me permettrais de dire juste un petit peu d'entrée de jeu que j'ai vu la liste des participants. Je vois qu'il y a beaucoup de routiers du réseau de la santé qui sont là. J'ai mes collègues, des collègues aussi des autres établissements. Donc, c'est avec une certaine humilité qu'on fait cette présentation-là. L'intérêt est vraiment de pouvoir dire, tout à l'heure, Mme Fortin le mentionnait, qu'on apprend en travaillant et en s'exerçant. Puis, c'est vraiment intéressant de pouvoir aussi avoir un accompagnement académique de cet ordre-là pour avancer. Ce n'est pas nouveau, la co-gestion, effectivement. Mais on essaie de voir comment on peut le penser de manière nouvelle, renouvelée, avec le contexte actuel. Donc, ici, on parle dans notre modèle d'avoir un engagement du CIUSSS pour le partenariat avec les cliniciens. Donc, c'est venu de deux sources. Je dirais, sur le champ gauche, on a la direction du CIUSSS Centre-Sud qui a vraiment, de manière très forte, mentionné comment c'était important la nécessité de joindre le leadership médical avec la capacité des gestionnaires pour travailler, qu'on travaille vraiment ensemble pour améliorer l'accès, la qualité, l'intégration des soins et vraiment travailler sur la question d'un climat favorable. J'ajouterais peut-être les conditions, de mettre l'ensemble des conditions pour que ça se... On parlait de culture organisationnelle, de comment faire en sorte que les conditions soient présentes. On sent le positif de travailler de cette façon-là. Donc, ça, c'est toute une stratégie aussi de communiquer comment c'est favorable de travailler de cette façon-là, qu'on y gagne, tout le monde et aussi de travailler à continuer les efforts pour soutenir la collaboration. Du côté droit, on a les médecins par le biais du CMDP qui, avec la direction, qui veulent qu'on travaille ensemble pour développer ce partenariat-là, ce modèle-là et même être éventuellement un établissement phare en la matière au Québec. Alors, ce qui est important aussi pour nous, c'est que c'est toute la question de la cohérence. Donc, de s'asseoir sur vraiment des choses, des acquis qu'on a dans l'organisation. Donc, notamment, on a beaucoup travaillé depuis la création de CIUSSS à un modèle qualité-performance qui intègre notre vrai nord, qui est tout simplement de donner accès à des services de qualité pour nos usagers, nos patients, les proches, notre population. On a deux grandes stratégies, la mobilisation des ressources humaines, médecins, etc., et l'optimisation, notamment l'épicience. Tout ça, bien appuyé sur des valeurs qui sont très importantes pour nous. Donc, la collaboration, donc on voit que la co-gestion vient en soutien à cette valeur-là, le respect, notamment toute la question de reconnaître les compétences de chacun. Quand on travaille, on met tout ensemble les compétences, c'est vraiment gagnant. Et l'engagement, donc vraiment s'unir pour, et toujours avec un focus très adressé, patient ou usager ou les résidents. Donc, c'est une conviction qui est sincère de la part, je pense, des cliniciens, des gestionnaires d'aller vers cette voie-là, de comprendre les situations puis vraiment d'arriver avec une prise de décision qui est beaucoup plus éclairée et renseignée. Ça, c'est, ça peut paraître un peu pieux, mais c'est à l'usage avec des exemples concrets qu'on voit que c'est possible et que c'est avantageux. C'est pas un parcours qui est toujours linéaire, évidemment. Donc, quelque part dans cette direction-là, donc, vraiment important que dans la stratégie, on vise une progestion à tous les niveaux, que ce soit stratégique, tactique et opérationnel. Donc, on l'a vu, entre autres, avec la gestion de la crise et de la pandémie. Après la première vague, on a fait un bilan très exhaustif de comment ça s'était passé. Il y avait des choses qui avaient bien fonctionné, qu'on voulait maintenir, mais il y avait des choses aussi qui n'avaient pas bien fonctionné. et on a souhaité modifier notamment la gouvernance et une des décisions qu'on a prises, c'est d'avoir une co-gestion pour le centre de commandement. Donc, c'est le docteur Lajeunesse et moi qui le présidons, avec aussi un fonctionnement par axe, par exemple, au niveau tactique. Encore là, on va retrouver, mettons, l'axe, il y a un axe pour les hôpitaux, il y a un axe pour l'extra-hospitalier et encore là, on fonctionne en co-gestion juste au niveau opérationnel. On a aussi décidé, au niveau du comité de direction, donc, en plus d'avoir les DSP, les DSP adjoints comme médecins, la directrice régionale de santé publique, on aura aussi trois chefs de département qui se joignent au comité de direction. Donc, c'est vraiment un apport, ça c'est assez nouveau, mais c'est très positif. Aussi, on a créé des comités de coordination locaux en forme de, avec la co-gestion des sous-comités, intégration de médecine dans certains comités de gestion de programmes et ça, c'est vraiment un élément pour moi important de la sélection des cadres en co-gestion dans plusieurs secteurs. Ça, j'ai vu le changement et c'était, il y avait certains secteurs qui le faisaient déjà, c'était comme pas connu, un peu spontané, mais là, on l'a établi, je dirais, de façon plus systémique et quand on parlait, quand Ariane et Hélène parlaient du FIT entre les deux personnes, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on, par exemple, entre deux candidats, je l'ai vécu personnellement dans une sélection récemment, le co-gestionnaire médical peut, parce qu'on a deux candidats qui sont très bons, mais la question du FIT va venir jouer et on rentre dans quelque chose d'assez qualitatif, mais ça a quand même une valeur importante. Si on poursuit, alors pour la suite, je vais laisser la parole à le docteur Lagenès et je reviens un petit peu plus tard. Oui, bien merci Jacques. Donc, vous avez vu, déjà, on s'est mis en action quand même, on réfléchit puis on apprend, on co-construit, je pense, puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc, dans notre modèle, on s'est dit comment on va prendre ça. Voici, vous avez maintenant les éléments du modèle qui ont été déjà présentés au CMDP et au comité de direction entre les deux premières vagues de la COVID quand on a eu un petit accalmie et même si les outils ne sont pas finalisés, on a plusieurs éléments qui ont progressé au sein de l'établissement. M. Couillard le disait juste tantôt, la sélection en co-gestion, ça se faisait un petit peu, mais là, vraiment, on le voit de plus en plus se déployer. Alors, donc, on va vous parler de la structure de la co-gestion, la sélection, l'évaluation des co-gestionnaires, le mandat des co-gestionnaires, les rôles et responsabilités, le processus décisionnel en co-gestion, la communication et le mode de fonctionnement, la relation entre les co-gestionnaires et les mesures de soutien, ce sont tous des thèmes qui nous sont apparus importants. La première chose, on s'est posé beaucoup de questions quand on a voulu développer le modèle et vous avez vu avec Ariane Hélène qui nous stimulait un petit peu avec les revues de littérature et ses questions. Tout d'abord, le CIUSSS souhaite soutenir la co-gestion, on l'a déjà dit, et surtout laisser place à une personnalisation de la formule en fonction des réalités de chaque installation, département, service et aussi au degré de maturité dédié à l'aide quand on commence à travailler ensemble quand ça fait trois ans ou quelques années qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas la même chose, évidemment. Et puis, on s'est demandé comment faire vivre la co-gestion sans ajouter à la complexité parce qu'on l'a dit, on est des très, très grosses organisations et ramifications sont nombreuses. Alors, comment on fait pour respecter les spécificités des nombreuses missions du CIUSSS? Alors, la base de nos réflexions, c'est de créer des arrimages entre les structures déjà existantes et de renforcer le rôle des chefs de département et des chefs de service pour répondre, entre autres, aux enjeux de légitimité et d'imputabilité. Je pense que c'est important pour nous, en tout cas, la façon qu'on a vu ça, c'est que la co-gestion, ce n'est pas une structure, c'est un processus. C'est vraiment, c'est vraiment, donc, on va vraiment dans la direction de comment on travaille et c'est comme ça qu'on le réfléchit constamment. Mais évidemment, la structure doit se retrouver dans les processus, on ne peut pas être à côté complètement. Mais je pense que la première chose, et c'est pour ça qu'on a collé notre co-gestion aux structures déjà existantes. Alors, c'est conçu comme un mode de travail adapté aux différentes réalités des directions et départements qui servent des objectifs qui nécessitent une coordination conjointe. Tantôt, on a vu quels étaient les thèmes qui devraient être co-gérés. Bien que j'ai dit que ce n'est pas en structure, que ce n'est pas qu'une structure, mais on doit l'illustrer dans l'organigramme de l'établissement. Ça, c'est sorti. Je vais vous montrer deux exemples rapides tantôt. L'autre chose qu'on a mis comme importance, c'est le rôle de cause de sénat médicale est naturellement pour nous octroyé aux chefs médicaux, les chefs de département, les chefs adjoints, les chefs de service pour des questions de légitimité. Parce que, vous savez, dans la loi, il y a le DSP, il y a les chefs de département qui ont le rôle et le mandat de voir à l'organisation des soins et à la qualité des services. et on s'est dit, on va essayer de voir comment on peut arrimer tout ça. Tantôt, on voyait les organigrammes aussi pour le réfléchir à se dire qui travaille avec qui et pourquoi. Les chefs de département ne peuvent pas être partout, vous l'aurez bien compris, les chefs de service non plus même. Et donc, on s'est dit, ils peuvent déléguer leur co-gestion pour différentes raisons. Une raison de disponibilité, de leadership auprès de ses pairs, de compétences, de connaissances, de gestion, donc en fonction des projets, mais la décision puis la vue d'ensemble, c'est le chef de département et le DSP du côté médical évidemment qui vont l'avoir. Donc, ça, on trouvait que c'était très important. Les chefs, nos chefs de département, ils apprécient ça aussi. Et puis, seulement mentionner les missions, on a des missions à connotation sociale, peuvent miser aussi sur des co-gestions. en impliquant d'autres types de professionnels ou d'autres mécanismes de collaboration qui reflètent davantage la nature des services. Alors, on a des grosses, grosses directions qui ont plus un volet social pour lesquels il n'y a pas de médecin. Deux petits exemples. On a un département d'anesthésiologie qui est relativement simple dans la mesure où on a un département qui est sur deux sites et qui a une seule mission qui est dans, ou à peu près, qui peut avoir quelques actions, mais disons comme les activités principales du département se situent au niveau du bloc. Alors, vous voyez, nous, notre chef de département d'anesthésiologie, il est en bleu dans le milieu, travaille, lui, au niveau plus tactique avec le coordonnateur du continuum chirurgie qui englobe les deux hôpitaux. Ce chef d'anesthésiologie-là, c'est nommé deux chefs adjoints, un par hôpital et ces chefs-là travaillent avec les chefs du bloc opératoire et préadmission, donc ça représente le volet plus opérationnel et donc ça permet de savoir à qui on parle. D'un autre côté, la directrice du programme jeunesse, qui a tout le programme jeunesse, incluant évidemment tous les services aux enfants, mais aussi l'unité famille naissance qui est en construction chez nous à l'hôpital Notre-Dame. Alors, cette directrice-là, elle travaille pour certains aspects de son mandat avec la chef du département de pédiatrie et pour d'autres aspects avec la chef du département d'obstétrie et gynécologie qui, elle, de son côté, a aussi des responsabilités au bloc opératoire et là, vous retrouvez le même chef du bloc opératoire préadmission et le chef de service clinique externe accueille. Alors, c'est sûr que ça peut être complexe, mais en même temps, ça permet de, c'est quand je disais que c'est le processus, alors avec qui on travaille et pourquoi, c'est ça qui prend du temps, mais en même temps, qui fait en sorte qu'on comprend comment les décisions se prennent et qu'on est capable de les remonter au niveau suivant par la suite. Alors, je vais laisser M. Couillard poursuivre pour les diapos suivantes. Oui, alors, on en a parlé tout à l'heure de la sélection des co-gestionnaires, donc dans les processus de sélection tant du côté médical des co-gestionnaires d'avoir la présence de la contrepartie de l'autre personne du tandem. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on expérimente de façon positive actuellement de part et d'autre. Maintenant, la question de l'évaluation des co-gestionnaires en regard de leur mandat. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous dirais, en tout cas, pour ma part, on est plus au début. C'est vraiment intéressant quand même de se dire qu'on se donne un temps d'arrêt pour évaluer la réalisation d'un mandat spécifique qu'on a en mode co-gestion et aussi de regarder comment ça se passe notre façon de travailler ensemble. Là, je vais donner un exemple. Le docteur de la jeunesse est le beau courant que je vais dire ça, mais à un moment donné, elle m'a interpellé en me disant, écoute, Jacques, on peut-tu prendre une heure pour juste discuter de la co-gestion et de la façon qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que j'ai été surpris sur le coup, mais je me suis dit, ah, OK, il y a peut-être quelque chose, mais en même temps, ça a donné l'occasion de renforcer ce qu'on faisait de bien et en même temps de regarder, pour ma part, j'avais quelque chose que je n'avais pas vu dans mon angle mort. C'est un travail au quotidien, la co-gestion. On a mentionné dans une diapo la question des réflexes. C'est un réflexe. Pour moi, il y a un muscle à mettre en place, même si j'ai déjà quand même beaucoup d'expérience de travail avec les médecins, il reste que certains volets, je ne voyais pas nécessairement que c'était nécessaire d'impliquer. On est souvent du côté de la co-gestion à, je pense, la nécessité d'aller le plus tôt possible impliquer notre co-gestionnaire, ne pas négliger la question de l'impliquer dans la planification des choses parce que vers la fin du processus, c'est beaucoup plus difficile de mettre en contribution et ça, ça a été, pour ma part, relevé par Julie et je me disais que c'est vraiment intéressant qu'on puisse avancer comme ça. Ce que je vous dirais aussi, c'est qu'il y a un déloguier qui n'est pas présent dans la diapo que je veux mentionner, c'est aussi de donner des attentes. Moi, j'ai des attentes envers mes directeurs qui donnent l'exemple, travaillent avec la co-gestion et travaillent leurs difficultés en lien avec la co-gestion et je les invite à m'en parler pour que moi aussi j'apprenne de leur propre expérience. Il y a eu une situation, par exemple, où un gestionnaire me disait « mon co-gestionnaire médical ne m'a pas appuyé dans une rencontre avec des employés, mais ce n'est pas acceptable, on ne peut pas travailler, ce n'est pas ça la co-gestion. » Et là, ça mérite, OK, on va prendre le fameux temps d'arrêt, revoir notre mode de travail conjoint. Donc, les mandats des co-gestionnaires doivent être clairs. La question de la clarté, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, prendre le temps de situer c'est quoi le niveau de, c'est quoi notre patinoire pour la prise de décision, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce 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 qu'est-à-nous de décider, qu'est-ce que c'est pas à nous, c'est peut-être à un palier supérieur, c'est peut-être, c'est souvent le cas, un palier inférieur, donc de ramener au bon endroit où c'est des fois c'est carrément pas à nous, c'est une autre instance qui doit décider, donc de prendre le temps de faire ça. Le mandat doit être intestéré dans les avis d'affichage de poste, évidemment. L'engagement, l'investissement, les tours co-gestionnaires doivent être prêts et disponibles pour engager le temps requis pour soutenir la mission en co-gestion. Et garder en tête que les gestionnaires dédient tout leur temps à la gestion, ça c'est vraiment important que les médecins, d'abord les médecins font de la clinique et la gestion, c'est par après, c'est à côté, donc vraiment d'être sensible à cette réalité-là, pour moi c'est très important. Enfin, les rôles et responsabilités, les co-gestionnaires doivent explicitement convenir des rôles et responsabilités de chacun, on l'a vu tout à l'heure aussi avec le modèle, ça doit être adapté aux besoins, donc il y a quand même une réalité de chacun des secteurs à tenir compte et du mandat aussi, d'être explicite sur l'imputabilité, partager des résultats, ça c'est vraiment intéressant, donc on suit ensemble les indicateurs et d'être solidaire des décisions, je vous ai donné un exemple tout à l'heure, donc ça c'est aussi très important. Merci. Alors, quelques autres éléments, le processus décisionnel en co-gestion, on en a un peu parlé tantôt, mais il faut que les co-gestionnaires s'assurent de prendre les décisions qui incombent à leur champ de responsabilité, d'imputabilité et de faire remonter les éléments qui ne peuvent pas être résolus à leur niveau. Donc, avoir l'autonomie décisionnelle, puis ça c'était vraiment important pour nos équipes. L'autre chose pour nous, c'est la co-gestion doit prévoir une mécanique de consultation des équipes médicales, cliniques et administratives et assurer la transparence des processus et décisions. Puis ça, c'est vraiment comment on échange. Ça se peut aussi, puis on le voit, puis pour nous, en tout cas, je pense que ça nous a élargi à nous assurer qu'on a toujours l'ensemble des parties prenantes impliquées dans les projets, dans ce qu'on fait, parce qu'il est possible que les co-gestionnaires aient besoin d'aller chercher des conseils ou du soutien sur des enjeux spécifiques au RH, aux finances, aux appro, etc. Donc, ça, on l'explicite aussi et on l'a mentionné, quand les co-gestionnaires n'ont pas l'autonomie décisionnelle pour régler une situation ou si le duo rencontre une difficulté, ça arrive, qu'on n'arrive pas à trouver le consensus, mais à ce moment-là, on remonte conjointement au bon palier ou à la bonne tribune. Au niveau des communications et du mode de fonctionnement, ça, c'est vraiment important que les communications et les modes de fonctionnement puissent s'adapter aux réalités et à la personnalité aussi de chacun. Alors, nous, avec les structures complexes qu'on a, bien, tout le monde, on se disait, on ne peut pas avoir juste, bien, voici, vous devez communiquer de cette façon-là, prendre tant de temps entre vous, etc. Il faut qu'on laisse les équipes s'approprier leur façon de travailler avec le temps. ils apprennent à distinguer les éléments qu'ils doivent faire à l'objet de discussions, de concertations, de validations pour utiliser le temps qu'ils passent ensemble efficacement. C'est sûr qu'ils doivent convenir quand même de moments de réunions de travail pour faire avancer certains dossiers et de communication régulière. Ils doivent convenir de la meilleure façon. Courriels, textos, téléphones, messageries, peu importe, mais il faut absolument être capable de se contacter, de se tenir au courant. Tantôt, on parlait de l'anticipation et de l'anticipation de comment l'autre va penser. C'est vraiment important et d'entretenir ça, donc de revenir sur les éléments. Nous, on l'a vu avec des duos même très habitués de travailler ensemble qui se font extrêmement confiance, mais parce que ça, ça arrive, ils sont capables de régler des situations quand ils n'ont pas pu se parler. Vous savez, les communications, des fois, il y a le téléphone arabe aussi, donc ça nous permet de ne pas partir dans toutes les directions et de ramener toujours ça. On doit trouver un juste équilibre entre tout faire ensemble ou faire endosser et faire endosser par le médecin des solutions ficelées par le gestionnaire Robert Stem. Des fois, les médecins ont cette impression-là. Les relations entre les co-gestionnaires juste mentionnées, c'est important pour nous la collaboration l'engagement mutuel, le respect, la reconnaissance des forces, on l'a dit tantôt, l'empathie, donc la capacité de comprendre l'autre, entendre sur les objectifs communs et les mesures de leur atteinte, sur le dialogue, la transparence, la clarté des critères de décision, des contraintes et des conditions de succès. Et puis, je pense que ce que nous, on voulait, c'est que ça ne repose pas uniquement sur les affinités des co-gestionnaires, mais bien sur les processus. Ça demande beaucoup d'énergie quand même, mais je pense que ça va devenir vraiment plus intégré dans le processus, contacter les médecins, que le médecin contacte son gestionnaire, etc. Quelques mesures de soutien que le CIUSSS est en train de mettre en place, donc l'affichage de postes des co-gestionnaires médicaux et la sélection inclut la contribution du gestionnaire au processus et vice-versa. Formation, on est en train de voir, je voyais une question tantôt dans le chat, on est en train de regarder avec Pause Santé, comment on va former nos gens, l'accompagnement, le soutien des co-gestionnaires dans une démarche conjointe, évaluer les stratégies disponibles en lien avec des incitatifs à la co-gestion, des installations de travail adéquates, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé avec la pandémie, alors ça, il faut qu'on reprenne tout ça et du soutien pour accomplir certaines tâches administratives. Alors, les enjeux, on les a déjà ressortis, mais on les met sur une diapositive. Je pense que de trouver un langage commun, de faire du sens aussi et de s'assurer qu'on parle bien des mêmes choses et qu'on s'entend sur les objectifs, expliciter les attentes, les rôles, les responsabilités, les communications efficaces. La disponibilité des médecins, c'est souvent un enjeu, ça. Puis, à contrario, les gestionnaires, des fois, essayent d'accommoder les médecins, ça fait qu'ils se retrouvent avec des rencontres à 7 heures le matin puis à 5, 6 heures le soir sans arrêt quand ils veulent rencontrer beaucoup de groupes. Donc, il faut vraiment s'assurer de trouver une façon de faire cette co-gestion-là sans être toujours en réunion ensemble. Et les incitatifs, il y a peu d'incitatifs, du moins, en fait, ni pour les médecins puis pas tant que ça non plus pour les gestionnaires. Nous, on le met dans les attentes, mais dans le fond, on pense que l'incitatif majeur va être une réussite puis la capacité d'aller plus loin et dans les projets et de moins être en train de travailler sur des réactions, mais plutôt d'anticiper. Alors, nous, on le prend comme ça, mais c'est sûr qu'on va essayer de trouver d'autres leviers. Les prochaines étapes, alors on est en train avec Ariane-Hélène d'élaborer notre cadre de référence qui va venir mieux préciser encore les éléments du modèle qu'on vous a présenté. La préparation d'organigrammes également reflétant la co-gestion dans l'établissement parce qu'on souhaite vraiment inscrire. Tantôt, on voyait, vous êtes plus familier avec l'organigramme des CIUSSS, mais là-dedans, il y a une petite case qui est le DSP puis tout l'organigramme à côté de l'organigramme des médecins n'est pas là nulle part alors qu'ils sont partout dans les directions. Alors, nous, on veut vraiment intégrer ça et on va se pencher sur des outils pour structurer le déploiement du modèle avec la formation comme je parlais tantôt qui va permettre d'habiliter les co-gestionnaires et on voudrait ensuite mesurer l'étude du modèle de co-gestion après qu'on aura fait quelques mois et même on pourrait en faire des mesures séries. Alors, voilà, en conclusion, je dirais la direction, les médecins ont formulé un engagement clair en faveur de l'implantation de la co-gestion qui rencontre les valeurs de l'établissement. Le modèle qu'on propose et comme dit Jacques, vraiment, en toute humilité, mais c'est vraiment on apprend et on le fait évoluer au fur et à mesure des événements qui se produisent, les baser sur les processus plutôt que sur la structure et par contre, nous travaillons quand même aussi à refléter le modèle dans nos structures pour vraiment qu'on se rejoigne. Assurer la légitimité des acteurs ainsi que leur imputabilité. On le dit parfois, les médecins DSP, DSP adjoints, bien nous aussi, on veut être imputables des objectifs. On a tendance à les mettre des fois sur les autres directions. Alors, on veut essayer d'avoir un modèle qui maintient une agilité du fonctionnement, qui maximise l'adhésion. Puis, je pense qu'il faut retenir que c'est un changement, une évolution de culture. Il faut garder le cap, toujours se reposer les questions et se donner du temps et le droit à l'erreur aussi. Voilà. Eh bien, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Comme vous l'avez dit, docteur Lajeunesse, les personnes ont débuté, ont déjà commencé à poser des questions dans le chat. Donc, j'invite tout le monde à la période de questions. Vous pouvez soit écrire sur le chat, soit lever la main et prendre le micro. Je vais sans attendre débuter avec une question de Tarek Bouhali. Dans les modèles de co-gestion que vous avez vus dans votre revue de littérature, comme par exemple aux États-Unis, est-ce que les médecins sont des employés de l'organisation de soins? Je vais prendre la parole. En fait, quand on regarde les autres modèles de co-gestion hors du Québec, les liens entre les médecins et l'organisation sont différents. À certains endroits, il y a différentes façons d'être attachés à l'organisation, employés, par assureurs, indépendants. La rémunération est différente aussi à différents modèles, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus significatif d'une bonne co-gestion. C'est sûr que dans le cas au Québec, le fait que les médecins soient indépendants, ça apporte toutes sortes de défis et d'enjeux. C'est effectivement un défi supplémentaire qu'il faut apprendre à surmonter. C'est évident que c'est un élément, mais ce n'est pas ce qui est déterminant dans le fait est-ce qu'on doit travailler en co-gestion ou ne pas travailler en co-gestion. Il y a un paquet d'autres choses qui sont importantes quand on veut bâtir le leadership médical dans nos organisations. Parfait. Je vais peut-être déjà prendre, rendre la parole à Alain Turcotte. Oui, salut Julie. Bonjour, M. Pouillard. On vous entend très mal. Mon micro est à loin, ma perche. Excusez, des fois, je l'oublie. Écoutez, merci beaucoup. Super intéressant. À Laval, ça fait maintenant un an et demi qu'on penche sur la réflexion puis plus que ça sur la mise en implantation de modèles de co-gestion. Donc, j'aurais quatre dans le fond pour questions. On a parlé de décentraliser la prise de décision. C'est quelque chose évidemment qu'on a discuté lorsqu'on a fait la calépose sur la co-gestion en 2019. Et je voudrais savoir, Julie et M. Pouillard, moi, c'est le même modèle, Julie, c'est chef de départ de service. Notre réflexion, en fait, et c'est bien beau de dire, on décentralise la prise de décision pour régler les problèmes au niveau tactique opérationnelle, c'est qui le vis-à-vis au niveau de la strade des gestionnaires? C'est-tu un directeur? C'est-tu un coordonnateur? C'est-tu un chef de service? Parce qu'ils n'ont pas tous le même pouvoir décisionnel et les coups des franges. Puis je me rappelle de notre lac à l'épaule, ce n'étaient pas tous les directeurs qui étaient prêts à décentraliser la prise de décision. Ça fait que j'aimerais savoir où vous en êtes. C'est un enjeu extrêmement intéressant. On le réfléchit beaucoup, puis c'est pour ça que je disais qu'on le réfléchit en processus, mais en structure aussi. Puis un directeur n'a pas nécessairement un chef de département qu'au gestionnaire. Puis un directeur adjoint n'a pas nécessairement... Alors, ça dépend vraiment de comment ça arrive. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'à l'hôpital, par exemple, c'est là que c'est très, très complexe parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ramifications. Puis à la DSI, à un moment donné, j'ai fait un changement dans mon organisation puis ils ont fait un changement en miroir. Alors, on essaie d'adapter pour faire en sorte que c'est les bonnes personnes qui sont dans la décision. Ça fait que si on est dans un chef de service, bien souvent, ça va être le chef de service qui va être là. Puis après ça, bien ça dépend parce que des fois, on a des coordonnateurs, des directeurs adjoints. Ce n'est pas toujours si simple et c'est pour ça que je dis qu'on apprend aussi en conduisant, le docteur Arrida disait, on apprend à voler en construisant l'avion. Mais je pense qu'on est en train de se dire, bien en fait, ça aussi, c'est de le permettre. Et ce que ça fait quand il y a des directeurs qui ne sont pas prêts à décentraliser les décisions, les médecins, eux autres, c'est quand Mme Ariane-Hélène disait, on contourne, bien c'est ça qui se passe. Alors, ce n'est pas agréable. Nous, on se l'est fait dire. Donc, on revient. Puis quand on parlait de ramener au bon niveau, bien moi, si on m'interpelle sur quelque chose de très pointu dans un site, je vais dire, je ne suis pas la bonne personne pour répondre, je n'ai pas les informations. Et on retourne. Mais ça, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui a progressé puis qui va continuer à progresser parce que ce n'est pas toujours si facile. Je vais surenchérir parce qu'il y a une question sur le chat qui justement rejoint un petit peu la question de M. Turcot. qui s'interrogeait sur le rôle en fait attendu des directions adjointes dans le modèle que vous développez au sein de votre établissement. Oui, bien vous voyez, par exemple, ça dépend des directions adjointes. Il y a des directions adjointes pour lesquelles il n'y a pas de médecin. Mais par exemple, à l'hôpital, si on a la DSC adjointe volet opération, par exemple, la DSM adjointe volet opération, ils vont travailler beaucoup en co-gestion avec mes DSP adjoint. Donc, c'est vraiment sur ce niveau-là. Par contre, à l'extérieur, on a des, par exemple, le directeur adjoint en santé, voyons, dans les directions de Jacques, en santé mentale, dépendance, va travailler avec ma chef adjoint de service, de département, pardon. Mon chef de département est plus au niveau des directeurs dans l'extra-hospitalier. Alors, encore là, on combine en fonction de qui fait quoi dans l'établissement, puis ça arrive, là, qu'on n'a pas, on n'a pas la, c'est pour ça qu'on ne voulait pas un modèle unique. Donc, on a des strates différentes, puis on a, j'ai un chef de département qui travaille avec trois directeurs parce que c'est un gros département, puis ça fonctionne. Peut-être qu'à un moment donné, on va aller ailleurs, mais là, comme c'est là, c'est comme ça qu'on le fait. Je dirais que c'est pas, c'est pas nécessairement dépendant du titre, dans le fond, c'est plus de ce que fait la personne, c'est quoi leur responsabilité actuelle, puis on s'ajuste. Parce que chez nous, les chefs de département se regardent les uns les autres, tu sais, puis celui de santé mentale, il est jalousé beaucoup parce que lui, il fait sa co-gestion avec le directeur du programme. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est comme, j'ai pas la réponse, c'est juste que j'essaie de m'enligner, mais faire quoi avec cet enjeu-là, il est quand même pas simple. Fait que, en tout cas, mandat, j'ai vu la slide passer, ça a passé vite, mais il y a une dimension, nous, chez nous, qu'on trouve importante d'intégrer au sein des tandems, c'est tout l'enjeu du climat de travail, du recrutement, rétention des professionnels, des équipes, la sécurité, la civilité. Fait que, je voulais savoir, avez-vous réfléchi à amener les dimensions RH au sein même d'une responsabilité du tandem de co-gestion? Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être l'opportunité-là de régler certaines choses que nous, les DSP, des fois, on ramasse, Angélie. Quelquefois. Quelquefois. Je ne sais pas, Jacques, si tu veux y aller. En fait, on l'a pensé beaucoup du côté clinique, mais au niveau des directions soutien, compte tenu qu'on en parle de plus en plus, je vous dirais que c'est vraiment en train de changer. Pendant la pandémie, les RH ont eu besoin des médecins pour certains aspects. Et puis encore là, même pour les enjeux de climat, etc., comme on va aller interpeller plus facilement les RH. On a une partenaire RH qui est attitrée à notre direction et avec laquelle on va travailler pour le déploiement et tout ça. Donc, ce n'est pas encore tout organisé, mais oui, c'est une volonté. On a des nouvelles directrices qui nous rencontrent, qui m'ont rencontrée pour dire comment les médecins peuvent nous aider, par exemple, pour la qualité à la DQEP, etc. Je pense que c'est vraiment intéressant de le réfléchir comme ça. Mais on le passe par la structure. C'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a toujours une cohérence dans nos enjeux, dans la résolution de nos enjeux aussi. On a une question? Oui. Oui, j'ajouterais juste parce que l'enjeu à la pénurie des ressources humaines est tellement présente partout. Et pour les médecins, c'est vraiment important. ils subissent beaucoup cet aspect-là. Et moi, je pense que, je vois ça évoluer, mais il faut vraiment travailler avec eux. Là, il y a une question, je dirais, parce que c'est complexe, les conventions collectives, mais d'arriver à ce qui est le plus important pour les médecins de comprendre. C'est une affaire aussi simple que la rémunération. Vous avez beau en parler à chaque fois, à chaque rencontre, on ne peut rien faire avec la rémunération. Mettons nos énergies où est-ce qu'on a du pouvoir, par contre. Il y en a des voies de passage. Et là, si le médecin voit qu'il y a un rôle à jouer, qu'il peut jouer pour aider à ce que ça fonctionne, notamment dans les changements de pratique. Et ça, on a de la place quand on introduit des infirmières auxiliaires, par exemple, des choses comme ça, où les médecins peuvent venir aider à soutenir l'équipe dans les changements, dans la gestion du changement. Et là, ils voient le gain parce que oui, on commence à sortir la tête hors de l'eau dans une situation, dans une équipe, parce qu'on a réussi le changement et que les médecins étaient au rendez-vous. Je vais juste vous donner un exemple, mais ça, pour moi, il y a vraiment une avancée intéressante à ce niveau-là. Je vais prendre une question. J'ai une dernière. Je vais prendre trop de temps, mais c'est parce que c'est des... On présente au CA dans quelques semaines notre modèle de co-gestion pour son adoption. Je veux juste essayer d'échanger avec vous sur les indicateurs, la culture de mesure, tout ça, soutenir les tandems. J'entendais que vous êtes à réfléchir à l'accompagnement. Au-delà de ça, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser soit des stations de pilotage de salles tactiques ou des stations visuelles pour un peu comme donner du corps à l'action puis peut-être même mesurer l'impact de l'existence des tandems? Ça tombe bien. Je vais compléter cette question par une question sur le chat de Mme Popovici qui demande, quand on parle de valeur au patient, on introduit une notion d'amélioration de la qualité de tip-link ou l'intic sigma, donc des mesures exactes de cette amélioration dans le temps. De mon expérience, les gestionnaires sont formés à ce principe, mais qu'en est-il des médecins? De son expérience, encore une fois, les médecins ne sont pas nécessairement penchés sur les mesures lignes. Comment arrivez-vous à concilier les deux? Je peux répondre pour une partie ou je ne sais pas, Ariane-Hélène, seulement dire, en fait, c'est une préoccupation qu'on avait de dire les médecins et puis c'est pour ça qu'on disait le travail premier des médecins, c'est de voir les patients. Alors, ils n'ont pas de formation en gestion, ils apprennent au fur et à mesure. Ça, c'est ce que je dirais et je vais laisser mes collègues parler après ça pour comment on fait pour eux. Moi, je pense que c'est intéressant qu'encore là, il y a une question de temps que les médecins peuvent consacrer pour faire très attention à ça, mais les indicateurs principaux qui nous préoccupent de les suivre en co-gestion avec les médecins et là, ça monte jusqu'au niveau stratégique ça. Donc, oui, à la réponse à la question, on utilise beaucoup la gestion visuelle. On a l'intention, Julie et moi, on va développer ensemble la nouvelle formule du comité de coordination clinique universitaire qui va impliquer aussi de façon plus importante les médecins en co-gestion. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à suivre les indicateurs les plus importants et moi, je trouve que les médecins ont un esprit compétitif en général, donc ils aiment ça performer et ça vient nous aider à dire comment on peut sortir, il y a des indicateurs qui ont des difficultés à bouger et qu'est-ce qu'on ferait de nouveau, comment on peut se réinventer pour vraiment changer la donne et moi, je vous achète de façon positive. Puis, j'ajouterais la gestion visuelle aussi virtuelle qu'on a développée beaucoup en temps de pandémie va nous être beaucoup utile pour gagner du temps avec les médecins. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. On avait commencé à le penser avant et puis là, avec la pandémie, on va y revenir. Mais c'est sûr que le suivi des indicateurs quand on parlait de l'imputabilité pour nous, c'est vraiment important. C'est donc de le partager, de l'expliciter puis de dire comment on fait pour les améliorer. Je vais laisser Mme Larente poser sa question. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. tout à fait, on est dans ça aussi, dans les mêmes réflexions puis on a des réflexions très, très, très similaires. Moi, je crois beaucoup à la co-gestion à plusieurs niveaux. Elle se situe au niveau du trait terrain, mais elle se situe au niveau de la gestion plus, peut-être, juste mentionner deux modèles en même temps que les modèles dont vous avez décrit qui sont un petit peu différents. Deux choses qu'on a mis en place très récemment. Un, pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on a mis mis en place un modèle de partenariat, je dirais plutôt que de co-gestion parce que ce n'est pas un tandem, mais c'est un petit groupe dans lequel se sont impliqués des médecins, c'est qu'à chacun des sites, dans le contexte de la gestion de la pandémie, on a mis en place ce qu'on a appelé des groupes d'action locaux. Donc, le modèle qui existe en CHSLD, mais on l'a mis partout, en CLSC, on l'a mis en place dans chacun de nos sites hospitaliers, etc., même en RPA. Et ça, présentement, on est à faire le retour là-dessus et tout le monde veut garder un modèle comme ça pour la pré-pandémie. Donc, les médecins sentent que les enjeux locaux qui peuvent être réglés localement, bien là, ils ont un endroit pour les ramener. L'autre chose qu'on a commencé, c'est le comité de régie. Donc, c'est la table des chefs qui se réunit aux six semaines avec le comité de direction pour discuter des enjeux communs. Donc, c'est nouveau puis on va évoluer là-dedans puis on regarde surtout les trajectoires de soins qu'on veut mettre en place, etc. Un élément nouveau qu'on a mis en place aussi qui vient peut-être répondre à votre question, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, on vous donnera des nouvelles dans quelques mois, mais pour toutes les directions soutien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opéré tout le monde, on a opéré un chef avec au moins un directeur, parfois deux, et dans un contexte de GPS, c'est-à-dire de s'aider à comprendre le système de part et d'autre. Ce n'est pas nécessairement dans un contexte programme, malgré qu'on a essayé de mettre ensemble les gens qui de toute façon sont déjà des tandems, mais par exemple, la direction de la logistique est pairée avec la chef de chirurgie. Ce n'est pas complètement, donc si la chef de chirurgie a besoin de faire avancer un projet, elle ne sait pas à quelle porte cogner, elle va cogner, au lieu de toujours venir cogner à la porte de la DSP, elle va aller cogner à la porte de son GPS et vice-versa. Alors, il y a peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, on pourra voir dans quelques mois, mais chacun est pairé avec un directeur et un chef. Je pense que juste avant peut-être Ariane, ça va pairer avec une question du chat ici aussi qui s'interrogeait sur si on a évalué ou on a regardé de près le modèle de co-gestion qui s'est développé dans les GMFU. Est-ce qu'il a été étudié, est-ce qu'on en a tiré des leçons pour développer ce modèle-ci? Du côté des GMFU, ils sont bien avancés sur la co-gestion. Quand on fait nos recherches, on tombe sur des documents structurants, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé là-dessus, les rôles et responsabilités aussi, il y a des chats qui sont assez bien définis et campés. Donc oui, ils ont effectivement de la documentation intéressante et toutes sortes d'expériences qui sont riches et par contre, il y a quelque chose à tirer de là effectivement. Puis peut-être mentionner chez nous, on a trois GMFU, mais de fait, ils sont dans ce modèle-là, ils sont sous le chef du département de médecine générale la première ligne et ensuite de ça en co-gestion au niveau plus opérationnel. Donc quand on disait qu'on a toutes les straps de co-gestion, et puis les GMFU font la co-gestion à leur niveau opérationnel. Quand il y a une difficulté, ça va remonter. Alors c'est vraiment ça qu'on essaye d'implanter partout effectivement. Une question du chat, on demande quel a été le rôle de votre direction des ressources humaines dans le projet qui m'apparaît également lié au développement organisationnel. Oui, tout à fait. Alors on avait au début de notre travail formé, on ne l'a pas mentionné, mais formé un comité de pilotage qui comprenait la direction des ressources humaines aussi pour justement faire le lien avec, parce que dans les faits, on parle vraiment d'arrimer la structure médicale et la structure des gestionnaires qui vont avec les employés. Donc tout à fait. Et on a une partenaire RH qui nous accompagne également et qui va nous accompagner. Et dans le fond, après ça, pour toute la formation et le déploiement, on va avoir un gros un gros pairage à faire avec les RH. Ça, c'est déjà dans notre, c'est déjà prévu. Puis peut-être une dernière question justement de Marc Bilodeau qui se demande si le cadre du Collège canadien des leaders en santé ne serait pas un outil qui pourrait justement faciliter ce concept de co-gestion. bien, certainement, je ne connais pas le cadre LEAD lui-même, mais on vient là, chez nous, en tout cas, on est en train d'offrir la formation LEAD et LEADER en santé à nos chefs de département pour commencer et à nos directeurs, directeurs adjoints. Alors, tout à fait, moi, je pense que ça va être, on souhaite, on souhaite, je dirais, s'inspirer des formations ou donner accès aux formations. Alors, on ne fera pas tout nous-mêmes, il y a des choses qui existent, c'est qu'on veut vraiment profiter de ça. Pour nous, ce qui était important, c'est de travailler sur nos processus puis de voir comment on l'implante réellement. Alors, ça va être un appui tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Écoutez, est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Denis Chênevert et puis, j'en profite aussi pour vous remercier encore une fois pour votre présentation. Les commentaires sont vraiment très positifs dans la conversation. On vous remercie tous trois pour votre présentation complète et équilibrée. Denis, à toi. Merci beaucoup. Je me joins à Nadia pour souligner la qualité du séminaire qu'on a eu ce midi. C'est vraiment vraiment intéressant. Je pense que si on regarde ça dans un ensemble, il faut bien comprendre que le système de santé, le réseau et ses établissements ont historiquement oeuvré dans des structures très hiérarchisées avec une culture qui est fortement hiérarchisée. La loi 10 a renforcé cette notion de hiérarchisation. Naturellement, en augmentant la taille des établissements, on ne peut que créer plus de niveaux. Et donc, cette réalité, elle est présente. Mais je pense qu'au niveau de la culture et des valeurs des établissements, il ne faut jamais perdre de vue que les structures et les statuts ne doivent jamais remettre en question la valeur ajoutée aux patients. Donc, quand il y a une incompatibilité, c'est des structures qu'il faut revoir. Il faut revoir comment, pourquoi on n'arrive pas à livrer exactement la valeur ajoutée qu'on aimerait livrer. Et souvent, les éléments historiques avec lesquels on travaille nous mettent des barrières à notre capacité d'aller plus loin. Donc, il faut être flexible, agile dans notre façon de travailler. Je pense que c'est un peu ce que vous cherchez à démontrer dans votre présentation. L'agilité, elle est fondamentale dans un environnement où les structures sont imposantes et sont lourdes à supporter. Il faut trouver une façon d'être agile et réussir à apporter le maximum de valeur aux patients. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Ne manquez pas notre prochain séminaire le 10 juin prochain par Valérie Bélanger, qui est professeure au département de gestion des opérations et de la logistique sur la planification des services pré-hospitaliers d'urgence, des défis, des innovations et des occasions de recherche. Donc, merci à tous pour votre participation et au prochain séminaire du Beau Santé. Au plaisir, bon revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada